Et bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci, on est dimanche, c'est un lobby qui va arriver, donc vous connaissez le principe des lobbies, vous m'avez posé des questions, je les ai récupérées, et j'y réponds jusqu'à ce que FF s'en suive, de la liste des questions, de moi, ou de vous qui regardez la vidéo, et cette fois-ci probablement je vais devoir FF parce que j'ai un impératif à faire qui fait que j'ai pas forcément le temps de tourner et de monter une vidéo très longue, donc on va essayer de faire des réponses concises, précises et rapides à des questions très longues, et essayer de maintenir ça sous une durée acceptable pour mon emploi du temps, et toute question qui sera pas prise sur cette vidéo sera bien entendu prise sur la suivante, ou j'aimerais d'autant plus, mais c'est ça la beauté des lobbies. Donc commençons par la première question de Willorgama, pourquoi le serveur US ne se trouve pas en France ? Cela réduirait le ping des joueurs, j'ai bien raison. Et parce que, contrairement à ce que les Français aimeraient bien croire, nous ne sommes pas au milieu de l'Europe bleu ouest. Plutôt les Allemands, ça. Donc les serveurs sont près de Berlin, là où est domicilier Riot en Europe, et globalement ça assure que le ping soit relativement fiable pour tout le monde. On pourrait éventuellement effectivement le mettre à Paris, parce que ça permettrait de réduire peut-être un peu le ping des Espagnols, les Italiens, ce genre de choses-là, mais c'est globalement négligeable. Ton plus gros impact sur ton ping, c'est fibre ou ADSL. Typiquement, quand je suis passé de l'ADSL à la fibre, je suis passé de 60MF à 15, truc comme ça. Instantanément, c'est bon. Et de toute manière, c'est pas gênant pour le jeu, donc Riot garde les serveurs à cet endroit-là, c'est assez intéressant. Par contre, j'ai eu une expérience où j'ai été un an au Canada, donc à Kingston, sur l'Afrique des Grands Lacs. Pour ceux qui connaissent, c'est plutôt à l'endroit de Chicago ou de... C'est sur les Grands Lacs et près des chutes du Niagara. Bon, vous allez chercher sur une carte. Et les serveurs américains, il y a un petit problème qui est assez vaste là-dessus, c'est qu'à l'Amérique, c'est quand même vachement grand. Si je vous mette ça... L'Amérique, l'Europe de l'Ouest. Je vous mets ça en full screen pour que ça soit plus beau à regarder. Bon, on enlève les États-Unis. Les États-Unis, c'est ça. Globalement, j'étais là. Donc, côté est, principalement. Les serveurs américains, ils étaient à Chicago, Los Angeles ou dans l'Est. Où est-ce que vous positionnez vos serveurs NA ? Moi, j'avais la chance d'être à Chicago, donc j'avais un ping qui était relativement correct en Amérique et j'avais à peu près 120 pings pour aller chercher les serveurs qui sont dans ce coin-là. Le truc, c'est que si vous êtes à LA, vous êtes morts. Si vous êtes à Chicago, vous êtes bien. Et quand les serveurs étaient à LA, parce qu'il y a eu un moment où on a migré les serveurs entre les deux vies, je ne sais plus précisément, mais grosso modo, je crois, à Los Angeles, les pros, ils avaient zéro de ping parce qu'ils étaient sur les serveurs. Et quand c'est passé à Chicago, alors à la distance de Los Angeles à Chicago, c'est à peu près la même que Paris à Varsovie, Minsk, peut-être ? On pourrait probablement faire un Paris-Moscou, que ce ne serait pas délirant en termes de distance entre Los Angeles et Chicago. Essayez de jouer sur les serveurs russes, bon courage déjà. Et ensuite, vous verrez à quel point c'est compliqué. Alors que chez nous, les serveurs, pour le coup, je les connais, c'est Frankfurt. Alors, c'est la vraie Frankfurt peut-être, parce que Frankfurt sur le main, c'est peut-être le même. C'est les serveurs de Frankfurt. Ce qui fait que, globalement, si vous voyez un milieu de l'Europe de l'Est, ça dépend où est-ce que vous arrêtez l'Europe de l'Est. Parce que si votre serveur, il s'arrête là, effectivement, Paris, ça serait plus intéressant. Si votre serveur, il est là, globalement, vous avez l'Italie, vous avez la Croatie, vous avez l'Hongrie, vous avez tout ça qui est ici, sachant que l'Europe, c'est découpé un peu comme ça. Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, Europe du Nord. C'est globalement dans l'esprit des gens. Mais c'est vrai que si vous vouliez vous mettre le plus, le plus du plus, il faudrait vous mettre au Luxembourg. Mais Riot Games, à un moment donné, ils sont surtout en plan turn all mine, donc je ne serais pas étonné que ce soit pour ça qu'ils aient les serveurs à ce niveau-là. Alors, question suivante, du coup. De la part de Hurricane, c'est quand la dernière fois que tu as pris des vacances, Léla ? Euh... Je vais où, J.O. C'est-à-dire, je vais travailler tout en regardant des épreuves de J.O. La dernière fois que j'ai pris des vacances, c'était l'année dernière. J'ai pris deux mois de vacances parce que j'étais malade pendant deux mois. Avec des médecins à la maison, toutes les semaines. Donc là, j'ai pris des vacances un peu forcées. C'était une maladie tout à fait bénigne, mais qu'il fallait soigner. Et j'ai surtout été affaibli par cette maladie, ce qui fait que ça m'en a donné d'autres, parce que les fêtes, les gens arrivent un peu malades. Et quand vous êtes faible, ça ne marche pas. Vous connaissez avec le Covid. Donc, j'ai pris des vacances à ce moment-là. Mais ne vous inquiétez pas, je prends des vacances de temps en temps. Mais en ce moment, pas trop. Question suivante de la part de Nightwolf. Une question sur la prononciation de l'Ella Riva ou de l'Ella Riva. En fait, quand tu prononces l'E ou l'E, ça ne change rien. Pour moi, j'ai créé le pseudo pour être prononcé le Lariva, l'Ella Riva, l'Ella Riva sans aucun problème. Ce qui ne se prononce pas, c'est l'Aleur Avi, Viral Avi, ce genre de choses-là, souvent les choses qui me font marrer. Le Lola gêne vraiment les gens qui n'ont pas l'habitude. Mais je n'ai pas de fétiche sur la prononciation de mon nom. Dans la vie, mon prénom est prononcé en anglais, en français, en espagnol, en italien, en arabe. Très différemment l'un de l'autre. Et même en français, il y a deux prononciations différentes. Je ne me vexerai pas pour aucune des prononciations, je les considère toutes bonnes. Du moment où tu me respectes en prononçant mon pseudo correctement, en mettant les lettres au bon endroit, entre guillemets, je n'ai pas de soucis sur le fait que le E avant le L, il soit prononcé l'Elle, le, la machin. Moi, j'ai tendance à prononcer l'Elariva avec un E, l'Elariva. Mais l'Elariva ou l'Elariva, c'est très bien, je n'ai pas de problème là-dessus. Question suivante, on va commencer par le jeu parce que là, on a évacué les questions un peu simples. Et deuxième question de Nightwing, Nightwolf, pardon. Alors là, je vais aller chercher l'original parce qu'à mon avis... Ah oui, c'est sa suivante. La première était très bonne, donc on l'a prise parce que de temps en temps, la pause est celle-là. Alors, deuxième question. Étant un main puppy évex, j'aime les mécaniques anti-dash. Tu es un homme très au courant de la méta. J'ai pu jouer Poppy Jungle. Or, chaque site dise que le force item c'est ciel éventré. Personnellement, je trouve l'item moyen, donnant des stats intéressantes mais pas suffisantes pour une Poppy Jungle l'agressif. Je suis délu où il y a un meilleur item à chercher en général sur Poppy Jungle sachant que Poppy est la moins performante des trois en ce moment. Poppy Vex et Poppy Jungle des trois. Et je me demande si ça ne vient pas débile. C'est une question que j'ai prise parce qu'elle est très intéressante sur l'état de Poppy en tant que champion dans le jeu. Le problème de Poppy, c'est qu'elle avait un stuff pour Fender Divin qui était très bien qui lui permettait de jouer pour Fender Divin et ensuite complètement Sterak ou complètement Full Tank qui marchait très bien. Et quand elle a perdu ça, Poppy s'est retrouvée un peu gênée parce qu'elle aime bien la brillance. Poppy, c'est un très bon utilisateur de brillance mais elle aime bien la dé. Et si elle est ventré, lui faut on y de la dé ou si elle a une brillance et une trinité ça ne marche pas très bien sur Poppy. Résultat des courses, c'est un champion qui est soit Full Tank et qui manque un peu de punch en early game. Donc c'est très bien pour contrer lentement des piques à la top lane. C'est très bien pour contrer des choses en tant que support. Là, c'est pas mal. Mais en jungle, elle est vraiment beaucoup descendue alors que Poppy s'était très 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 fort avant. À l'heure actuelle, le champion s'en sort pas vraiment. Pour les Poppy agressives, j'ai sorti, je pense qu'il faut commencer à regarder du côté des Poppy létalités. La Poppy, alors je l'avais montré dans une méta, si tu te refais les épisodes de la méta, il y en a un où tu vas juste regarder les cartes et tu vas trouver Poppy. Et il y avait une Poppy létalité qui jouait Cyclosabre et Loveblade avec une War Mog pour obtenir le bonus de Moose Speed, Cyclosabre War Mog. Et là, tu avais une Poppy agressive en early game qui pouvait transitionner full tank ou continuer à transitionner avec des dégâts. Et je crois qu'avant la War Mog, en plus, il y avait un manteau de la nuit histoire que tu aies quand même les points de vie pour activer ta War Mog. Je pense que s'il faut regarder les Poppy Jungle, il faudrait regarder sur ces stuff-là. Mais ils sont beaucoup plus sharp que la moyenne et ils vont te faire perdre parce que si tu les passes pas, tu ne sers vraiment rien. Et c'est un peu le problème de Poppy. Je pense qu'à l'heure actuelle, elle n'a pas de build qui soit parfaitement dans son kit qui fonctionne. Le ciel et ventris, c'est celui qu'on a mis le plus simple, entre guillemets. mais c'est vrai qu'elle est moins puissante qu'avant, là où Vex est toujours bien à l'inverse. On va passer à la question suivante, du coup. Alors, salut les Lariva, nouveau sur Chanel, je te salue si ton boulot est en investissement. Merci Equetime. Tu as une chaîne de qualité. Question, quel est ton point de vue sur le Slash Mutual en solo ? Qui ouf. Ah oui, c'était pour ça, tous les compliments, c'est pour ensuite lâcher la bombe. Ah ! Je joue en chat désactivé. pour les adversaires, je considère que sur League of Legends, tu n'as pas besoin d'entendre tes alliés et si tu réfléchis en statistiques, pour une interaction positive que tu vas avoir sur les gens, tu vas en avoir 9 qui sont négatives. Résultat des courses, je ne joue pas tant en Slash Mutual que je joue en Mute All. Je n'utilise pas le Slash Mutual parce que ça dit à tout le monde que tu t'es mute et il y a des gens que ça va faire réagir. Tes mates de League of Legends, tu dois leur donner un minimum d'occasion de tilt. Et il y a des mecs, j'en suis sûr et certain, qui disent « Ah, il y a encore un gars qui joue en Slash Mutual, je ne peux pas communiquer avec lui, on va perdre, ah là là, au secours, j'ai déjà perdu, FF. » Il y en a qui sont comme ça. Je suis désolé, j'ai vu des mecs qui meurent sur le premier grand qui vont vouloir FF toute la game. Non ! Ta game, elle n'est pas terminée à cause de ça. Enfin, on n'est pas en pro et même en pro, en général, il y a des retournements un peu plus costauds que ça. Regardez la finale de Division 2 que j'ai vue, je suivais Oraius justement son équipe, Easy Dream qui finit par arriver en finale et qui gagne la petite finale, la finale Loser Bracket, c'est un peu particulier, il y a la vraie finale qui arrive où il y a eu des retournements de situation tout le BO parce que des joueurs, ils ont possibilité de faire un exploit et les autres de se planter. Même à leur niveau en Division 2 donc en solo queue, ça marche. Mais le mental de tes adversaires, c'est important et c'est aussi important de pouvoir leur parler. Le problème quand tu fais Slash Mutal, c'est que les gens vont voir quand tu vas vouloir ne pas leur parler et donc tu vas te retrouver à faire Slash Mutal, Slash Mutal pour démute, parler, Re Slash Mutal et ça, c'est pas bon parce qu'ils voient que tu te démutes juste pour leur parler. Déjà, ça te fait perdre du temps et autres. Parler aux gens, c'est important. Si tu veux donner des infos rapidement genre un SS, timer un flash ou dans le chat, c'est important. Si tu es quelqu'un qui a tendance à trop type et que la première chose que tu fais quand tu meurs, c'est t'insultes ton jungler ou t'insultes l'autre, eh, Slash Mutal toi parce que ça te donnera plus de chances de gagner. Ce que j'ai tendance à faire, moi du coup, c'est à muter manuellement mes alliés et mes adversaires dans le lobby en faisant table en préparation de game parce que ça fait partie du plan de jeu. L'idée de base étant de dire je peux parler parce que je ne suis pas toxique quand je parle, je ne donne que des infos et je parle très peu et je n'ai pas les interactions négatives de mes alliés et je garde entre guillemets les ping parce que les ping, c'est important et je mute ping, je remute quand il y a besoin pour jouer. L'idée, c'est de te fournir toi ne pas être affecté par l'autre qui va déprimer dans le chat et donc essayer de déprimer ses quatre alliés plutôt que ses quatre ennemis, ses cinq ennemis et toi, quand tu veux parler aux gens, il faut leur donner des informations qui sont toujours bonnes et démarrer en disant je me suis mute, ça indique quelque chose à tes alliés et ce n'est pas forcément ce qui est intéressant. Être le plus neutre possible dans League of Legends, c'est important. À haut niveau, ça peut se discuter parce qu'ils commencent à se connaître donc là, le chat va reprendre la valeur mais sinon, tu n'as pas vraiment intérêt. Hormis peut-être pour les taunts de tes adversaires mais les adversaires ils comprennent très bien quand tu danses sur leur cadavre, ils comprennent très bien quand tu les émotes, tu n'as pas besoin de leur envoyer à chaque fois que tu les tues pour jouer la guerre psychologique avec eux. De toute façon, ils la jouent entre eux parce qu'eux, ils ne sont pas slash mutal. C'est mon avis sur le slash mutal. Un très bon outil mais qu'il faut faire manuellement pour ne pas l'indiquer à ses alliés parce que plus tu donnes d'un fois tes alliés, plus c'est dangereux pour taguer mes TLP. Acry 3590. J'aimerais une explication sur l'item Road of Ages sur le schtroumfeu bleu. Bâton séculaire sur Ryze. Waouh, traduction. Car j'ai l'impression que les OTP le jouent moins. Y a-t-il eu un nerf ? Ils prennent à la place Luden. Bizarre, non ? Qu'est-ce que cela rapporte ? Un jeu plus agressif ou passif ? Je parle bien sûr de Ryze mid. Merci de ta réponse. Ryze, c'est un mage qui fonctionne et là je tiens de la source de ce que je dis, c'est Zaboutine et je pense qu'il a tout à fait raison là-dessus. C'est le meilleur mage du jeu à précisément son max range. low range, il n'est pas terrible. Long range, il est nul. Mais mid range, vraiment l'endroit où il met CA, c'est le meilleur mage du jeu. Il a le meilleur DPS, il a la meilleure capacité de contrôle, il a la meilleure capacité de tanking pour jouer ça. Il a ce genre de choses-là. Ryze, c'est le mage de la mana. Donc il a toujours souvent joué sur la mana et généralement joué autour de builds relativement tankies ou extrêmement squishy et qui font des dégâts. Le truc de Ryze mid, c'est que je vais essayer de montrer ce que tu vois. Voici les builds de Ryze mid. Il n'y a pas de Luden. Voici les builds de Ryze top. Il n'y a pas de Luden. Un peu plus tard. Mais vous avez quand même un tout petit peu de Luden mais ça reste une majorité de bonjour, je joue, tanky. Le Luden, l'idée de base, c'est très probablement d'oblitérer une game. Si je vais sur les items ici, le Luden, ça gagne probablement moins parce que c'est plus dur à jouer. Vous allez vous retrouver avec des Ryze qui veulent essayer de prendre un matchup squishy, qui ne vont pas pouvoir tanker et qui vont essayer de snowball là-dessus. Le problème, c'est que Ryze c'est principalement un champion qui scale sur sa mana et là, vous avez plus de mana dans ses items que tout ce que vous pouvez avoir dans un Luden. Et vous avez aussi des points de vie qui sont bien sur Ryze et ensuite, il va scale sur la suite. En prenant Luden, vous enlevez toutes les options tanky. Donc si la game dérape à deux items ou si vous partez Luden sans être devant, vous allez vous retrouver à ne pas tanker assez et c'est ça le problème. Ce que ça va apporter, c'est vraiment le choix agressif contre passif et le problème de Luden, c'est que tu ne peux pas trop le rush parce que tu voudras probablement un archange avant de ce que j'ai vu. Tu pourrais le rush mais c'est important à 1% du temps. Et si tu fais un Luden en deuxième, il faudra probablement partir sur une torche noire derrière pour dire j'ai des items à mana, 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 mana. C'est ce qu'il semble voir. La torche noire, ça fonctionne bien sur Ryze parce que ça lui est refourni un burn, ça lui refourni de l'habilité ace, de la mana et de la paix et ça il aime. Mais je pense que Ryze ça se joue tout de même plus tanky pour la bonne et simple raison que tu auras quand même les dégâts si tu joues bien. Et accessoirement, tu seras aussi capable de tanker un burst. C'est ce que je dirais. Je pense que sur les meilleurs joueurs de Ryze, tu pourrais éventuellement jouer ce Luden mais il n'est pas foncièrement plus fait à haut niveau qu'à bas niveau. Donc là, t'as plus un effet de t'as vu un stuff qui s'est pas réalisé dans la majorité des Ryze. On parle de 5%, une game sur 20. Oui, ça a un intérêt mais un peu comme jouer l'étalité sur Poppy plutôt dans la vidéo. Ça existe mais c'est pas le stuff majoritaire. Plus agressif, moins passif et accessoirement plus dangereux. C'est comme ça que je le dis. Vous avez une autre question de la crise. Tant que j'ai pas beaucoup de questions, j'en prendrai plusieurs là-dessus. si les questions commencent à être beaucoup trop nombreuses ou que j'ai des vidéos qui arrivent vers les 2-3 heures, bien entendu, je fais gaffe. Ouais. Scorch ou Gathering Storm ? A.O. et l'eau. Les games sont moins longues donc ce n'est pas encore. Scorch, Herba et l'eau. Tempête menaçante et transcendante ou célérité ? L'idée de base, c'est effectivement ça. C'est des vidéos que j'aimerais pouvoir faire mais j'ai pas le temps de les faire parce que vous sortir toutes les autres vidéos c'est déjà très intéressant. Enfin, je suis à plus de 20 vidéos par semaine quand même. Il y a un peu de boulot parler de vacances. Si on va sur UGG, on reste sur Rise, vous avez Scorch qui est principalement fait des dégâts en early game. Elle va doubler ses dégâts sur le level. Là où Gathering Storm va vous offrir des valeurs. Il faut savoir que la durée des games vous allez les avoir ici. Alors, dans les stats, durée des parties. Vous avez la durée des parties avec les sur-ends et sans les sur-ends. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous jouez les games avec les sur-ends, il faut connaître le taux de sur-ends et les taux de sur-ends ils commencent à devenir très élevés en Master et ils sont élevés en Nairon. Donc, à partir de ce moment-là, il faut commencer à partir du principe qu'il y a des games qui vont vous sur-ends avant que vous ayez vos builds et que Tempête menaçante puissent proc. Et vous remarquez globalement que Tempête menaçante, vous pouvez toujours partir du principe que vous allez avoir le premier stack. 10 minutes, c'est facile. Vous allez avoir le deuxième stack et pouvoir jouer un tout petit peu avec à partir de 25 minutes. Donc, à partir de Diamant Master. Là, dès que vous arrivez à 25 là, vous partez du principe que la game elle est déjà très mal barrée à ce niveau-là. Et que globalement, vous allez en avoir un troisième. Vous allez jouer la fin du troisième en moyenne à partir de Platine. Donc, Tempête menaçante est toujours à regarder selon ces stats-là. Elle n'est pas à choisir selon ces stats-là. Elle est à choisir selon votre connaissance des match-up. Scorch, c'est pour avoir une phase de la ligne plus puissante. Gathering Storm, c'est parce que vous êtes sûr de pouvoir emmener la game loin. Vous allez vouloir emmener la game loin. Typiquement, vous ne pouvez pas gagner votre lane. Jouer Scorch ne changera rien. Allez chercher ces 5 d'AD, ces 14 d'AD bonus qui sont ces 450 gold à 20 minutes de jeu qu'on vous donne. C'est comme si vous aviez pris un kill et demi, un kill une assist. Si Scorch ne vous permet pas de prendre un kill une assist en early game ou tout du moins d'avoir de la pression pour prendre l'équivalent en gold, ce n'est pas aussi utile que ça. Et c'est là véritablement le choix que tu vas avoir à faire. Ensuite, la question entre célérité et transcendance, c'est surtout ton champion. La base, c'est souvent de prendre transcendance, à peu près quoi qu'il arrive. Et c'est les choix de runes à peu près classiques qui sont pas trop dépendants de la durée des parties et ton elo, mais plus ce que tu veux en faire. Il y a des runes où je considère qu'elles sont dépendantes de ton elo. Un flinching consiste à la valeur de la rune et entre le niveau 1 et le niveau 8. le moment où elle est vraiment plus puissante que les runes sur la même ligne ou les runes au-dessus, c'est de lever en 1 à 3. Tant que tu ne joues pas des stratégies qui consistent à être niveau 1 à 3 à ce moment-là et à essayer de clap, et tu n'as pas d'autre option. Alors typiquement, tu es en pro, tu joues Calistad avec un support comme ça, tu joues un flinching sur ton support parce que tu veux dive et tu veux survivre ce coup de tour et tu veux être sûr d'avoir un maximum de points de vie donc tu veux faire en sorte que si on te cesse, toi c'est bien. Mais le souci, c'est quand tu dives, tu ne vas pas être cécé. Du coup, c'est une rune qui est extrêmement difficile à jouer et là je dirais tant que tu n'es pas, on parle de minimum diamant, oublie. Cette rune n'existe pas. Ça, c'est ce qu'il va jouer en fonction du elo, c'est est-ce que tu es capable d'exécuter les stratégies de la rune. Brûlure et Gathering Storm, c'est vraiment est-ce que tu peux jouer ta lane et en tirer un avantage, est-ce que tu veux scale dans la game et à partir du moment où tu n'es pas tchal GM, tu vas jouer et Gathering Storm et il y a des champions très précis comme Jinx où vous voulez toujours jouer et Gathering Storm. C'est assez important là-dessus. Question suivante de la part de Weepados. Salut, je voudrais avoir ton avis sur mon champ favori. Swain, niveau item entre Blackfire, Malignance et Leandry. Personnellement, j'ai toujours l'impression que Malignance est mieux car le but de Swain est de burst un carry et de tempo. Pas tout à fait d'accord avec cet avis-là. Le but de Swain, c'est de faire des dégâts sur le long terme et c'est pour ça que Malignance est très fort sur lui, c'est que son air est le proc très bien et la question ensuite c'est en faisant des dégâts sur le long terme c'est comment tu les fais ? En pro, tu vas te retrouver avec et ça, ça va être principalement à prendre en compte des Swain qui jouent plutôt tank. Et donc, leur but, c'est de faire des dégâts tout en tankant. C'est le tank qui permet de se baser et le tanking qui permet de se baser sur les dégâts de base et en général, il y a un Leandry pour essayer de faire ce genre de choses-là et c'est Leandry qui va prendre les devants. Pour le choix, est-ce que tu fais Malignance, Blackfire ou Leandry, souvent, j'ai tendance à dire et quand je regarde les stats rapidement, c'est ce que je vois aussi, vous allez vous rendre compte que Le Leandry est toujours plus fort que la Torche Noire parce qu'il n'y a pas de mana dedans, il n'y a que des stats de combat. Donc, si vous savez jouer sans stats de combat avec de la mana et gérer votre mana, Le Leandry, c'est toujours mieux que la Blackfire. Si vous farmez, la Blackfire, c'est toujours mieux que le Leandry parce que c'est un outil bien plus efficace pour farmer et se permet de pog donc les champions qui vont farmer sont plutôt là-dedans. Et la Malignance, c'est que ça proc sur son air. Il n'y a pas d'item qui est meilleur que les autres fondamentalement, c'est des styles de jeu. Tu vas avoir un Leandry qui va te permettre de trouver des solo kills mais qui va te demander d'être surtout plus apte à bag, 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 bag pour prendre ta mana. Tu vas avoir la Malignance qui est un entre-deux entre la Blackfire Torch et la Blackfire Torch et moins de dégâts mais en échange, j'ai de l'orly game et de l'orly mana. Et la Malignance qui est un peu moins de dégâts mais si j'appuie sur air et j'en ai plus souvent, je vais avoir des timings un peu plus intéressants. Et dans les trois, il n'y a aucune capacité de véritablement burst. Il n'y a aucune capacité de tempo en dehors du Leandry. C'est tes autres items qui vont faire le relais là-dessus et c'est là où c'est très intéressant sur Swain et je pense que les trois items sont viables. Les trois items sont costauds. La question c'est qu'est-ce que tu veux en faire et je t'ai donné les cas. Swain, c'est des dégâts sur le temps. Ça n'est que en support où tu cherches à burst parce que, en fait, ce n'est pas ces trois items-là, c'est ton item support et ton électrocute et le fait que si tu mets une cage, tu peux concentrer ton feu avec, enfin, une griffe, tu peux concentrer tes dégâts avec ton ADC qu'en général, ça permet de tuer toute personne squishy. C'est là où il y a des différences entre Swain support qui joue surtout en solo queue et Swain mid et top qui ont tendance surtout à se jouer à plus haut niveau ou en pro et qui sont, ma foi, un peu plus intéressants dans le jeu que Swain support ou Swain c'est assez gimmicky en support. C'est très bien, c'est un bon champion mais je dis, dans le jeu, il y a des champions qui font la même chose. Là où top est mid, il y a des champions qui font comme Swain qui sont plus rares. Singed ? Dans l'idée ? Question suivante de Darkingsal. Quand je farm, push, cross map par rapport à ma team avec ma TP up, quand TP pour les rejoindre et quand continuer à push. Ça dépend de ton plan de jeu. Alors, que tu sois mid ou top, typiquement, si tu es en solo queue et que tu peux prendre une T2, tu t'épais jamais. Si tu es sûr de prendre une T2, tu t'épais pas. Si tu es en avance et que tu forces quelqu'un qui n'a pas de téléportation à être en face de toi, tu le pushes un coup, tu back et tu t'épais pour créer un 5v4. C'est très utile. Quand vous êtes tous les deux avec une téléportation sideline et qu'il n'y en a aucun qui peut vraiment prendre la tourelle sur l'autre, ce genre de choses-là, il va y avoir un jeu de cancel de téléportation puis de TP après l'autre qui consiste en fait à essayer de créer un 5v4. Normalement, tu ne TP sur ta team que si tu peux en avoir, tu peux avoir un avantage. Le problème de TP sur ta team, c'est que si tu n'es pas en avance sur le move, tu as un problème, c'est que tu n'es pas très très utile, notamment si tu es un perso qui déclenche, si tu es un perso qui doit flank, ça va vraiment dépendre de... C'est tout jeu de jouer avec la TP et du split push. Le camp TP pour les rejoindre, ça dépend de toutes les situations. Il faut les voir. Ça, c'est des reviews, ce genre de choses-là. Et c'est souvent, est-ce que j'arrive au début du fight en réactif ? Si tu es devant, tu veux arriver soit au tout début du fight, soit ne pas arriver du tout pour crossmap, littéralement. Si tu es even avec ton adversaire et que vous êtes tous les deux en train de vous match, vous allez vouloir TP parce que vous ne pouvez pas vous passer. Il n'y a rien à gagner sur les sides. Du coup, en crossmap, vous ne pouvez rien jouer. Si ta team se fait prendre trop tôt un objectif et que tu es en split push et que tu rejoins ne servent à rien, tu les laisses mourir et tu vas chercher tes deux waves et éventuellement, tu as T1. Si tu es en position où les adversaires t'ignorent et tu es en train de taper les tourelles pour jouer un 5v4, tu ping-fuiras ton équipe et toi, tu prends les tourelles en side parce que tu avances sur la carte pendant ce temps-là. Le crossmap, c'est avancer sur la carte. Souvent, le crossmap, c'est utilisé pour dire que les adversaires ont besoin d'être à 5 sur une zone pour contrôler. Et ton équipe va se mettre à 4 pour les forcer à être à 5 et il y en a un dernier qui va en side lane faire des choses. Ou alors, c'est du 3v4 et il y a du 2v1 sur les side lanes. Ce qui est terrible, et là, c'est des échecs et maths pour un split pusher ou quelqu'un qui crossmap, c'est quand tu te retrouves à avoir deux personnes en face de toi et que ton équipe perd en 3v4, en 4v3. Tu n'y peux rien. Et à ce moment-là, tu ne peux pas t'épé parce que tu es chassé et ce genre de choses-là. Ce qui va se passer, c'est que tu as ces cas-là. Si tu es en avance, soit tu arrives tôt dans le fight, mais avant qu'ils se le fassent pour créer un 5v4 et avoir de l'avantage, ce qui souvent va se jouer juste sur le push et décaler ou push et TP sur une pique. Si tu es even, tu TP toujours. Et si tu peux toujours, si tu peux prendre une T1 et des waves, c'est souvent rentable pour toi. Si tu es en position de carry, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et si tu n'es pas en position de carry mais que ton équipe juste se déoccuper, ce qui est aussi quelque chose d'intéressant. Si tu peux crossmap, tu continues à crossmap et tu TP pas. Il faut TP quand tu es sûr de prendre un avantage. Naruto, vous avez une petite question pour le prochain lobby. Compte-tu faire des vidéos guides comme tu le fais déjà sur les nouveaux champions Aurora où tu risques de manquer de stats ? Vidéo déjà sortie. Idéalement, je veux le faire avec des stats. Je me suis quand même globalement aperçu qu'une grosse partie de la plus-value de mes guides, c'était que je vous lise l'essor et que je vous explique l'esprit des runes. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec lecture des sorts. Avec Aurora, j'ai fait en plus une petite présentation de ce qu'on sait du kit de manière à vous accélérer. Parce que le but de mes guides, c'est de vous accélérer dans la courbe de maîtrise, passer de... En gros, Riot considère que de 0 à 50 games vous êtes un noob sur le champion, de vous faire gagner 25-30 games en juste vous expliquant les choses que vous voyez pour éviter que vous ayez 10 games où vous n'avez pas les bonnes runes, ce genre de choses-là. histoire de vous accélérer dans le jeu, de vous faire gagner du temps. Et donc, je pense qu'une vidéo comme Aurora que j'ai faite vous permet de gagner du temps puisque moi, je vais me renseigner, je vais passer 2-3 heures et je vais la donner à... Voilà, c'est 4 ou 5 000 personnes. Bah... C'est 2 ou 3 heures que j'ai mis et que 4 ou 4 000 personnes n'auront pas à mettre. Ce qui vous multipliez et vous apercevez du nombre de jours dans l'année que j'ai économisé à un tas de gens. Et je pense que je vais continuer à faire ce genre de vidéos. En plus, elles ont tendance à bien marcher. Des vidéos où il y a du public sur mon format, je les ferai parce que c'est que ça intéresse des gens et que ça vous aide. Si jamais ça ne vous aide pas, mettez-le dans les commentaires, c'est très important que je ne me tranquille pas à faire des choses qui ne vous intéressent pas non plus. Question suivante de Lubelion. Comment faire pour gagner une game lorsqu'un allié troll, je ne parle pas de Rundon se faire tabasser en ligne, mais vraiment troll de manière intentionnelle ? Même question lorsqu'on a un bot dans son équipe. Question qui est très intéressante, notamment si vous êtes en Iron, je n'ai plus les derniers chiffres, mais depuis l'arrivée de Vanguard, le botting, ça a vraiment diminué. C'est de ce qu'ils nous ont dit et je suis tout à fait prêt à le croire et ainsi que le scripting, mais ça va remonter aussi parce qu'ils vont s'adapter d'une manière ou d'une autre. Quand quelqu'un essaye de te hint vraiment, tu rentres dans la catégorie des bonjour, en fait, j'ai une game sur 20 ou celle-là ne sera pas gagnable. Tu tentes de la jouer, tu essayes d'exploiter le fait que le gars il va s'ennuyer à troller et que les gens qui FF, qui troll, qui refusent de jouer avec ton équipe, qui est une manière de troller, genre tu peux, hormis le gars qui va faire disco Nunu et qui va 0-20 en suicidant en permanence, tu vas avoir les gars qui vont décider de troll en groupant jamais. Ça arrive de temps en temps que j'ai un ADC qui refuse de jouer et qui va juste à l'autre bout de la map en permanence, qui ne suscite pas mais juste il farme. En fait, tu as une wave qui est perma-push, tu vas mourir dessus mais tu as une wave que tu n'as pas à gérer. Et à la fin de la game, si tu es devant, il va push une wave que tu n'auras pas à gérer. Et donc, il faut utiliser le fait qu'il va fournir des avantages d'une manière ou d'une autre. Si il fait juste que te suivre en rigolant et en siphonant ton XP, désolé. C'est, j'ai go next. Parce que tu ne peux pas fonctionner avec quelqu'un qui t'assassine dans le dos à moins d'être infiniment plus fort que les adversaires. Donc, il y a des games que tu vas perdre et c'est comme ça. Quand il y a un bot dans ton équipe, même délire, c'est quelqu'un qui va occuper les adversaires. Il faut partir du principe que ça va les occuper. C'est la seule chose que tu peux faire. Gagner une game à ce moment-là, il faut de la chance, de l'avance et un matchmaking un peu gentil sur tes adversaires et en plus qui pique des piques et qui maîtrise un peu moins. Si tu as un vrai 4v5, tu perdras dans League of Legends dans 90% des cas. C'est ça qui est à prendre en compte. Et il faut juste... Là, c'est le genre de game où c'est tu la joues, tu t'entraînes ce que tu veux, tu gagnes ta game en ayant ton entraînement. Si tu as des routines d'entraînement, c'est ça qui va fonctionner et tu ne vas pas forcément perdre. Et si jamais ils trollent et ils t'empêchent ton entraînement, c'est GG Go Next. Protoxine, petite question sûrement technique, mais tu n'avais pas dit que tu gardais un oeil sur Corki ne sachant pas ce que Riot voulait en faire. Y a-t-il des nouvelles tendances ? Je vois tout le monde revenir sur Triforce au mille, pourtant la létalité n'a pas été nerf. Les gens se sont rendus compte que tu passais à côté d'une brillance hardcodée et t'es une trop grosse perte. Merci pour ton travail et bon courage. Ils ont nerfé la létalité de Corki en nerfant son E, de manière à ce qu'il a un peu moins de statistiques de base. Ils ont aussi redonné de la puissance à 100 A et donc ce qui se passe selon Riot, là c'est le... Riot Freaks qui s'occupe de l'équilibrage de la faille de l'invocateur qui dit que grosso modo les pros ont bien compris qu'il fallait jouer Cuspel avec Corki et si tu joues Cuspel la brillance c'est un peu plus intéressant et accessoirement. Le ayant les temps nerf tu as un peu moins de capacité à shred l'armure adverse et on nerf spécifiquement la létalité spécifiquement pour Corki et la range puisque l'opportunité donne beaucoup moins de valeur de létalité pour les ranges dans son passif. Résultat des courses tu perds quelques points de létalité mais la létalité les builds ils sont bons à 5 ou 10 points parce que c'est 5 ou 10% de dégâts quand t'approches des zéros d'armure c'est une vidéo qu'il faudra que je fasse un jour le théorie grave de l'armure de la létalité et pourquoi les premiers points sont hyper importants et c'est pour ça qu'il y a eu un switch à l'heure actuelle les gens qui jouent pas Max Cuspel sur Corki sont probablement en train de troller ou d'essayer un ancien build s'ils le passent c'est cool mais les pros ils ont très bien compris que c'est Max Cuspel qui marche et en Max Cuspel Briance. Robin Bigot merci pour ton travail j'aimerais continuer comme ça ma question porte sur une ancienne stratégie que j'ai revu passer il y a peu le positionnement duotope solomide duotope pot est-il possible que cela redevienne un temps soit peu courant avec une mainline et une forte priorité pouvant se déplacer à sa guise dans une optique d'attaquer sur deux fronts fort ma vraie question et qui est une stratégie où je me pose vraiment une question c'est pourquoi est-ce qu'on aurait pas des games où on aurait un double jungle et deux solo laners sur chaque side lane parce que il doit y avoir un monde où passer à double jungle permet d'avoir plus de priorités typiquement tu dois être capable de jouer en fait tu auras toujours deux top laners d'une manière un peu différente il y en a un qui va jouer weak side et l'autre qui joue strong side et ça permet de dive à 3 au mid ça permet de dive de faire des choses à la mid lane très fort et ça forcerait le support de l'équipe en face à bouger parce que ce qui va se passer c'est que quand tu commences cette stratégie là il faut commencer par battre les duo lane en étant tout seul sur sa lane et en ayant deux jungle je pense que ça c'est la stratégie où il y a peut-être quelque chose à faire parce que globalement il y a moins d'xp mais ça serait pas grave que t'aies un support qui aide ton jungler à farmer qui ait double smite pour accélérer les clears ce genre de choses là le problème est une histoire d'xp à tous les coups puisque la bot lane on lui donne beaucoup d'xp et donc c'est un peu dur de passer en jungle pour ce qui est du double bot lane le problème c'est que si tu fais ça les autres ils jouent le contre à cette stratégie est très facile tu mets ton jungle au mid tu mets ton mid laner solide et en face ils peuvent plus bouger et t'as deux supports qui vont avoir moins de gold un jungler ça a toujours plus de gold qu'un support c'est des stratégies qui marchent le jeu est probablement pas équilibré pour ça et y'a pas les contreparties qui permettent de jouer la mid lane étant trop forte pouvoir juste mettre un jungler qui vient au mid c'est important résultat ça serait presque plus intéressant si tu fais ça d'avoir un jungler qui aide la mid lane et qui dige de l'xp à ce niveau là avec un support au mid qui aide le jungler ou un mid laner qui prend tout et qui a un jungler qui est support mais ça ça s'appelle la stratégie funneling et on l'a nerfé dans l'esprit de manière à pouvoir avoir la prise au mid et une fois que tu joues la prise au mid tu peux jouer sur les sidelines éventuellement ton support il bouge de lane à ce moment là ces stratégies qui sont très difficiles à gérer qui demandent énormément de communication dans le jeu et qui sont probablement très difficiles à implémenter en solo queue et donc très difficiles à implémenter en jeu d'équipe parce que les joueurs en parlent habitude et on a mis des années à faire comprendre aux ADC que jouer en AP c'était pas troll alors j'imagine changer le positionnement des gens alors que Diamond Prox a inventé la jungle il y a ça plus de 15 ans plus de 14 ans pardon compliqué Rajinkan en tenant compte de la structure des rôles plutôt que des préférences personnelles quel rôle serait le plus adapté pour moi étant donné que je joue actuellement Sena Rakan en support à Baello tu as précédemment suggéré top pour progresser Sena Rakan tu joues des supports dans tous les cas donc t'es plutôt quelqu'un qui aime engage et qui aime POG de loin Sena c'est si atypique que c'est à son rôle fin du débat et Rakan ça fonctionnera pourvu que tu joues des jungling engage ou des supports engage c'est plutôt ça qui va prendre en compte mais c'est vraiment si on regarde faut pas regarder tant la structure des rôles que la structure des champions et dans quel rôle ils peuvent fonctionner l'engage a plutôt tendance à être au top mais c'est des engages qui sont très 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 puissantes et one shotty t'en as 3 dans la game des engages comme ça à mettre là où les supports tu vas en avoir une dizaine si ce n'est une quinzaine de disponibles et la manière dont fonctionnent les rôles sont pas du tout différents donc les champions ils ont tendance à être lock à un rôle et si tu aimes Sena et Rakan et que c'est le style de champion qui te plaît cherche des champions qui sont un peu dans le même genre des champions qui sont soit en lane et qui hyperscale soit très derrière typiquement Sena tu vas aller voir des Sona des Seraphine qui sont un peu dans le même genre ça fonctionne un peu pareil il n'y a pas le même clic droit mais ça fonctionne un peu pareil et Rakan tu vas plutôt avoir des Rakan des bard qui sont des engages un peu atypiques un peu puissantes ou alors tu vas aller tomber sur Leona ou Nautilus les rôles une fois que tu aimes des champions le rôle t'en bougera pas trop c'est ça que je dis et pour progresser ça dépend si c'est la facilité de progression dans le elo ou la progression dans ton rôle clairement si tu joues support ou Sena tu vas progresser en jouant ADC sup parce que Sena ça reste un ADC support et Rakan c'est un non-gager en chanteur là où c'est un peu bizarre et mid-top ça fera rien pour toi là dessus sauf si tu veux jouer Rakan à Pébid là c'est très rigolo Losh Losh pardon est-ce qu'il existe un perso mêlé on hit spécialisé dans les dégâts magiques parce qu'entre le buff du haut bout du rouleau et le masque abyssal pour la 14.5 ça devrait buffer ce genre de champion on appelle ça Irelia blague à part c'est du on hit sans passif qui utilise très bien le haut bout du rouleau et qui peut très bien contrer les AP non c'est je pense à Irelia quand je vois ça je pense vraiment à Irelia Frit Frit tu me donnes faim bonsoir j'ai possibilité d'expliquer le choix entre Comet et Iris sur un perso comme ouais j'ai du mal à saisir la plus-value de l'un ou l'autre merci pour les travaux très simple Comet ça va principalement être un sort que tu vas utiliser en lane si tu es capable d'empêcher les gens de bouger ou d'avoir un slow ce qui fait que la Comet la touche et plus tu es bas et l'eau plus avoir tendance à toucher parce qu'à haut et l'eau même sans slow même avec un slow il y a des gens qui arrivent à l'exquiver il y a une manière de bouger qui permet d'esquiver à 100% des cas c'est difficile à faire mais ça se fait et grosso modo la Comet ça va taper aussi les CS donc ça va avoir tendance à push si tu as des combos qui sont très lourds en CC Comet ça va te rajouter des dégâts en late game aussi ce qui fait que c'est une rune qui est fondamentalement très puissante en dégâts en burst et en combo pur si tu as plein de petits pocs ou des dots qui durent longtemps tu vas avoir tendance à jouer à Eric il se trouve que en jouant Torche Noire il a un dot sa zone de slow c'est un dot et accessoirement Aeri a une deuxième valeur qui fait que c'est très fort sur certains champions le shield quand vous posez un shield sur les gens vous savez jouer un shield sur les gens c'est pour ça que typiquement Aeri c'est fort Oriana à Comet aussi c'est le même choix mais elle a un shield plus puissant donc elle a tendance plus à prendre Aeri et Aeri ça fonctionne très bien sur les autos si tu as un matchup range tu vas jouer Aeri range contre melee tu vas jouer Aeri range range tu vas souvent être sur Comet si tu sens que Comet t'apportera pas grand chose parce que tu peux pas trailler face à ton adversaire Aeri sera au moins utile si tu mets des shields sur les alliés mais Waze est pas spécif la belle vête la belle vête vient de se faire steal son Herald excusez-moi toujours je vous mets pour vous occuper mais ça m'occupe aussi ça me distrait aussi quand je réfléchis parce que j'ai des années de caster d'opsing derrière moi donc c'est un peu compliqué de ne pas regarder une game de League of Legends même quand je réfléchis et ce qui va se passer du coup c'est que Aeri sur Waze je pense que c'est plutôt la techno je shield j'aime et j'arrive à mettre des autos ou des pocs assez réguliers dans le sens où si je poc surtout au Cuspel j'ai pas de slow donc Aeri ça va être un peu plus utile si je poc surtout au champ de lave ou au alors c'est au EE je crois les griffes tu vas te retrouver à pouvoir mettre ta comète dans les bonnes circonstances parce que tu vas mettre ton champ de lave et ton EE dedans et ça met la comète au bon endroit si tu sais maîtriser toutes les règles de Waze sur où placer tes sorts comment proc la comète et compagnie la comète ça va être un peu plus fort parce que c'est ta période de burst et sinon Aeri ça va être fiable ça va proc quoi qu'il arrive et sur le shield ça peut sauver des vies mais c'est plus dur à jouer c'est comme ça qu'il faut voir les deux runes et si t'as un perso qui met une bonne auto des bons slows et des bons shields c'est à choisir en fonction de tes matchups et des games que tu veux faire 17 Rikiem pourquoi voit-on moins de Gwen Jungle surtout avec Jack of all trade je trouve toujours ça fort en jungle pour la bonne raison que Gwen Jungle ça a un vrai problème c'est un ganker nul ça n'a pas grand chose pour ganker son pick rate à la top lane est plutôt ok et son pick rate en jungle est de l'ordre de 1% et le principal problème qu'elle a c'est qu'en fait c'est que des dégâts donc pour jouer Gwen Jungle tu veux être déjà très bon sur Gwen qu'un champion qui pose son DPS de manière très bizarre c'est un caster à auto-attaque mais tu t'aperçois que c'est surtout l'aspect cast qui est cool mais elle a besoin de vitesse d'attaque pour fonctionner il faut bien se positionner une Gwen qui passe devant en jungle c'est plus fort que tout une Gwen de base c'est pas le truc le plus OP de la planète et ce qui se passe c'est que Gwen avec Jack of all trade dans le jungle c'est pas très utile parce que tu veux surtout appliquer un raid et Gwen avec Jack of all trade au top c'est un problème c'est que quand est-ce que tu le passes parce qu'il faut le passer ce Jack of all trade enfin tu perds les runes vertes en faisant ça les runes vertes c'est beaucoup d'HP et on a un champion qui veut prendre des moliches pour Snowball qui veut prendre sur croissance et tu te retrouves en fait avec un champion oui il y a des runes qui sont fondamentalement OP sur elle mais il faut du setup il faut le bon matchup au top ça ça se fait mais il faut surtout du setup en jungle donc il faut que tu aies un galio mid un AP il faut que tu aies un tank mid ou un tank au top enfin il faut que tu aies des opportunités fixées pour que toi tu puisses mettre tes dégâts et passer devant tu prends quelques kills en early game c'est super fort c'est ça le problème c'est à la fois très difficile à jouer il faut des conditions à mort et du coup c'est pas accessible pour un tas de gens et il y a très peu de Gwen jungle c'est comme ça que je le vois de mon côté question suivante de Matisse j'essaye de me build un champion pool en ce moment car je joue pas mal de champions différents et je me demande s'il était mieux d'avoir champion qui couvre plusieurs styles de jeu ou s'il était mieux d'en focus un seul je joue Nidalee Zin V Sejuani Kindred Zyra Maokai Poppy Lilia Ivern Carapuce Salamèche et Dracofoe en gros beaucoup trop de chambres différents mais ce que je veux dire c'est que je pourrais très bien focus tank avec Sejuani Maokai Poppy ou focus Kari avec Tortank les Pokémon je les ai rajoutés la question était très longue en général il faut réfléchir ton champion pool en fonction de ce que tu es alors ça c'est une théorie que j'utilise beaucoup en communication qui s'appelle la process com qui va en gros détermine et c'est là où elle est intéressante la manière dont on communique et les outils dont on communique grosso modo poser des questions parler des sentiments donner des ordres ce genre de choses là et accessoirement derrière ça tu peux trouver des capacités des catégories chez les gens en disant majoritairement ce type de personne va plutôt utiliser cette manière d'être et il va avoir une chose c'est une question existentielle auxquelles il doit répondre suis-je digne de confiance est-ce que je suis compétent est-ce que je m'amuse est-ce que j'ai de l'excitation et ces deux questions là est-ce que je m'amuse est-ce que j'ai de l'excitation vont beaucoup déterminer ton champion de pool il y a des gens j'en fais partie qui vont plutôt travailler en champion de pool pour s'amuser parce que c'est League of Legends c'est important mais surtout pour être compétent sur ses champions et progresser au jeu donc grosso modo moi mes champions de pool c'est un champion qui apprécie jouer sur lequel je peux progresser il y a des champions sur lesquels je peux gagner des LP mais je ne peux pas progresser donc ceux-là je ne les joue pas parce que ça m'amuse fondamentalement mais je ne peux pas progresser il y a des champions sur lesquels je ne peux pas progresser parce que je n'ai pas le temps de jeu je les retire pour ne pas me frustrer si tu es quelqu'un qui a besoin de nouveautés dans les piques en permanence il faut absolument que tu travailles non pas ce qui est sur tes champions mais que tu travailles un peu tous tes champions et que tu travailles globalement ton jeu parce qu'il y a des situations de jeu si tu es quelqu'un qui est capable de rester sur la même chose pendant longtemps et qui veut devenir le maître le maître le maître juste là avoir checké tout ce qui se fait tu regardes avec quoi tu gagnes parce que quand tu gagnes c'est plus fun et avec quoi tu aimes jouer et si tu es quelqu'un qui aime l'excitation le frisson le machin prends des persos qui vont t'offrir des situations qui sont très intéressantes niveau dopamine typiquement tu seras probablement bien plus intéressé par réussir un gros flash R de Jarvan 4 ou une spear de Nidale que juste de poser un R avec Zaira ce genre de choses là après pour devenir bon à League of Legends l'idée c'est il y a plusieurs théories du champion de poule en gros il y a une théorie qui te dit tu prends un champion A tu prends un champion B qui est différent et tu prends un champion C qui va gérer les faiblesses des deux autres et ça fait un champion de poule à 3 je réponds une fois que j'ai une nouvelle game donc on disait avec action ça c'est la première théorie du champion de poule on avait une deuxième théorie qui était assez intéressante qui est d'ailleurs t'as un champion t'as un main t'as 2-3 champions qui sont secondaires et des champions qui sont tertiaires le main c'est celui que tu joues majoritairement les secondaires ça va être ceux que tu joues notamment quand ton main est ban ou quand t'as des situations qui le demandent c'est la flexibilité ça c'est la théorie du 3-champion de poule et tu as les champions tertiaires qui sont plutôt là pour être des deep counter tu les joues que dans un match-up ou deux c'est ce genre de choses là et accessoirement il y a la théorie du j'ai un seul champion ce que j'ai tendance à dire c'est qu'il y a des gens qui se focus un peu trop sur la perfection et la pureté des champions de poule c'est quoi un bon champion de poule c'est des champions que tu aimes jouer ça c'est super important sur lequel tu te sens à l'aise et qui conviennent à tes objectifs du moment si tes objectifs c'est de t'amuser et que tu t'en fiches de gagner et que c'est d'avoir des moments sympathiques tu joues des champions de poule comme ça si tu veux progresser le plus facile c'est en fait de restreindre le type de champion que tu joues à un style de jeu typiquement la top line moi j'ai plutôt tendance à apprécier les champions qui ont une bonne auto-attaque ça c'est mon champion de poule je dois avoir une bonne auto-attaque ça ne veut pas dire que je ne joue que des Irelia ou des Yasuo ou des Yone d'ailleurs je n'aime pas jouer ces champions enfin je n'aime plus Irelia j'adore et l'ancienne la nouvelle trop dure mais par contre Malphite est un tank avec une bonne auto-attaque Yorick a une bonne auto-attaque et c'est plutôt un split pusher que j'aime bien jouer j'aime bien jouer le split push en général du coup je joue bien Garen moins des colosses dans le même genre qui ont des exécutes et résultat des cours j'ai un champion de poule qui se retrouve à être bah j'aime bien jouer les autos donc du coup je peux jouer des tanks avec des belles autos or ça m'ennuie fondamentalement mais Malphite c'est un tank que j'adore pour ça et tu crées ton champion de poule un peu comme ça et l'idée aussi de base c'est de dire t'es bon en lane prends que des champions qui sont bons en lane t'es bon en teamfight prends que des champions qui sont bons en teamfight joue sur tes forces et tu construis un champion de poule comme ça qui est assez intéressant et quand tu gères les persos que tu ne peux pas jouer pour gérer en fait le counter du counter du counter et bah tu t'autorises à avoir un matchup counter qui est assez intéressant et puis si le matchup est rare et te gêne tu dodges t'as le droit à un dodge par jour genre c'est une théorie que j'ai montée j'ai pas encore publiée mais elle est prête c'est de dire tu as le droit à un dodge par jour c'est conçu comme ça dans le jeu ça veut dire que fondamentalement si tu joues pas plus de 3-4 games par jour le matchup que tu n'aimes pas sur ton perso préféré tu le joues jamais ça te coûte des LP mais tu le joues jamais et ça t'en coûte pas tant que ça parce que t'économises du temps c'est ça le but de la théorie résultat des courses sur focus moins de champions plutôt 3-4 focus des champions que tu aimes jouer avant tout et si tu veux vraiment progresser sur le jeu il faudra réduire encore moi typiquement à chaque fois que j'ai voulu progresser sur le jeu je me suis concentré sur un seul champion j'ai fait 200 games dessus et je me il faudra que j'ai le champion dans les mains et que je puisse mettre mon cerveau à réfléchir à lol mais là ça c'est des phases qui sont assez contraintes dans le temps qui font 3-4 mois et en général à chaque fois j'essaye de changer de champion pour travailler autre chose et pour changer la variété et si je fais ça toutes les games qui sont en dehors de ce champion là sont fun et là je joue que les piques qui m'intéressent et quand je joue ce champion ou que je joue tout le temps je me pose pas trop la question j'ai fait 200 games de Garen pour avoir un perso simple pour me concentrer sur comment est-ce que je roulais sur les gens en lane j'ai joué 100 games de Malphite pour avoir un perso simple en me disant je me pose pas la question de la lane ma question c'est comment est-ce que j'utilise mes summoners et mon air je peux vous assurer que une fois que je suis sorti de ces deux games là j'étais un joueur qui était pas du tout de la même trempe et ça c'était pas mon champion de poule c'était mon champion d'entraînement et mon champion de poule ensuite il y avait les champions qui me plaisaient selon ce que je viens de dire et normalement une fois qu'on a dit ça c'était la dernière question de la journée n'oubliez pas que si jamais vous voulez poser des questions il y a le commentaire la question en dessous et accessoirement il y a les questions dans le lobby sur mon discord merci à vous d'avoir regardé on se voit pour le prochain lobby la semaine prochaine à plus en lane